Musique Hey salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Optet2, oui, oui c'est bien moi, c'est bien moi. Aujourd'hui on se retrouve concernant une vidéo sur World War 2 qui est killer il crue après un gros pétage de câble en live sur ce jeu. Et on va quand même faire une sorte de bilan de ce qui s'est passé un an et demi après sur Call of Duty World War 2. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications, etc. On se rapproche de plus en plus des 100 000 abonnés, du Call of Duty, un peu de Fortnite, etc. Bon, essentiellement du Call of Duty, on ne va pas se le cacher. Et surtout si tu es content de ce retour sur World War 2 parce que vous étiez énormément à me demander du World War 2, etc. Bah, voilà, n'hésitez pas à défoncer cette barre de like, je ferai plus souvent du World War 2 si cela vous fait plaisir, etc. Niveau gameplay, on se retrouve sur Shipment. Et on va parler de Shipment parce qu'elle fait énormément partie de cette nouvelle match qui est sortie il y a quoi ? Il y a une semaine de ça sur Call of Duty World War 2. Pendant un mois et demi, il y a eu des très bonnes choses qui sont passées. Même quelque chose de très bien qui va se passer vendredi. Donc là-dessus, il faut quand même le souligner qu'il y a quelque chose de super qui va arriver. Et aussi des choses très négatives que je ne comprends pas. Et je ne vais pas commencer à vous dire, il faut arrêter de jouer à World War 2, etc. Non, si tu aimes World War 2, bah tant mieux. Mais il y a quelque chose, voilà, il faut parler. Bon, déjà on va attaquer par les points positifs. Première des choses, vendredi 23 mars 19h, la domination sans points sort enfin. Putain, ça fait du bien ! Putain, qu'est-ce que j'ai hâte de tester la domination sans points sur World War 2. Parce que qu'est-ce que c'était casse-couille de sortir 10 kills pour avoir un putain de drone. C'était chiant, c'était chiant. Et c'était tellement pas mérité pour quelqu'un qui joue autour des objectifs, en train d'empêcher ses adversaires de prendre un point, etc. Et je trouvais ça vraiment dégueulasse. Donc enfin, la domination sans points va arriver. Et ça, c'est vachement con. Deuxième des points positifs, et ça, ça fait vraiment un mois que ça s'est passé. Que j'en avais jamais parlé, je voulais quand même le dire. Le DLC 1 de World War 2, pour moi, est une réussite. Je le dis ouvertement, le DLC 1 de World War 2 est super bien. Alors, pas le truc du mode War, parce que moi je trouve, et je le dis ouvertement, le truc du mode War, c'est vraiment pour que les gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience puissent fraguer. Donc je trouve ça un peu débile, à mon sens. C'est ce qui permet beaucoup plus à l'équipe qui défend de camper. De nouveau, ça c'est mon avis, chacun son avis. Je ne vais pas te critiquer, parce que tu joues en mode War. Voilà, c'est mon avis, etc. Je trouve que c'est un mode de jeu qui n'aurait dû jamais arriver sur Call of Duty. Parce qu'en soi, je trouve ça un peu limite. Voilà, je trouve ça un peu limite, etc. C'est un mode fun, certes, c'est un mode fun, mais je trouve ça pas vraiment très intéressant pour un mode à frac. Enfin bref, si on doit quand même retirer un point positif, ce DLC, les trois maps sont très bien, même si la map remake de résistance a d'énormes problèmes de spawn, qui va amener justement un gros problème sur Shipman, que je vais attaquer dans quelques minutes. Mais avant, de nouveau, un autre bon point, enfin, cette Volk a été nerf. Putain, un mois et demi après, ça a été nerf, lorsque toute la communauté US était en train de dire, non mais c'est n'importe quoi, faut nerf ça, faut nerf ça, etc. Et ils faisaient la sourde oreille jusqu'à que peut-être qu'ils commencent à comprendre qu'ils étaient en train de perdre tellement de players suite à Fortnite, qu'ils se sont dit, bon, on va peut-être écouter la communauté désormais. Je pense que c'est le moment d'écouter notre communauté. Voilà, donc là-dessus, c'est les points positifs. Ensuite, on va attaquer sur les points négatifs. Avant d'attaquer de nouveaux shipments, il y a des points négatifs. Bon, première des choses, le nouveau mod avec un glutin, là, je ne sais pas quoi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé chez Sledgehammer Games, mais en tout cas, vous en fumez de la bonne. C'est très grave. J'ai envie de dire, c'est très très grave d'arriver à un point où vous mettez ça en avant, et vous ne mettez même pas en avant la domination sans points, ça veut dire que la domination sans points, ça fait depuis un petit moment qu'on en parle, même si elle va sortir, mais que vous décidez de sortir en avant-première, c'est-à-dire le premier mod, c'est-à-dire que tout le monde va arriver, pour, comment ça s'appelle, concernant la Saint-Patrick, juste tester. Donc, la tête d'affiche de nouveaux mods, il faut buter un glutin pour avoir tous ses strikes. D'accord, donc en fait, tu butes ce glutin, tu peux être en série nucléaire, je dis bien, quelqu'un par exemple qui va faire sa toute première nucléaire, disant, ouais, j'ai réussi, etc. Il y a un random, il tue un glutin, qui apparaît dans le spawn, il apparaît n'importe où ce glutin. Il apparaît dans le spawn, tu le tues, t'as tout tes strikes. Où elle mérite. Où elle mérite. Je veux dire, où elle mérite là-dedans. T'as beau me dire que c'est un côté fun, il n'y a rien de fun, en fait, de tuer un glutin. C'est pas Call of Duty, ça. Il n'y a rien de fun. Tu vois ce que j'essaye de dire ? Après, toi, derrière ton écran, tu peux te dire, ouais, j'ai aimé, etc. Tant mieux, tant mieux, tant mieux pour toi. De nouveau, c'est mon avis. Mon avis, en tant que joueur Call of Duty, qui joue depuis Code 4, voir ça, c'est une aberration. Voilà, c'est mon avis. Peut-être que toi, t'es nouveau, tu connais Call of Duty depuis Infinite Warfare, ou Call of Duty Black Ops 3, tu dis, ouais, ça va pas être intéressant, etc. Voilà, moi, je le dis, c'est bullshit. D'accord ? C'est bullshit. Donc, je trouve ça un peu débile là-dessus. Ensuite, de nouveau, Shipment. Donc, le remake de la map de Code 4, Modern Warfare Remaster, est-ce qu'elle est bien ? Bon. En soi, elle est super bien graphiquement. Ça, il faut le dire graphiquement, franchement, j'ai été impressionné super bien. Au moins, les maps, ils les font bien. On va dire ça. Malheureusement, il y a beaucoup de points négatifs. Bon, déjà, le premier, c'est la communauté. Et vous allez voir comment je joue, et vous allez me dire, ouais, mais c'est dégueulasse comment tu joues, Locted, etc. C'est immonde. Le problème, c'est que, si tu ne joues pas comme ça, tous tes adversaires vont jouer ainsi. C'est immonde. Je l'assume ouvertement, vous dire comment je joue. Vous pouvez voir d'autres YouTubeurs, Corian Savage, c'est exactement la même chose, ils jouent avec une batteuse. Je crois que c'était 10 mots. 10 mots, c'est la même chose. Tout le monde joue à la batteuse. Pourquoi donc ? C'est très simple. Déjà, pour moi, World War 2 n'est pas fait pour jouer sur Shipment. Pourquoi ? Parce que la régénération de vie est tellement basse que déjà, tu ne peux pas rusher. World War 2 est un Call of Duty qui n'est pas fait pour rusher. Qu'on soit bien d'accord là-dessus, vous ne pouvez pas dire le contraire. La régénération est beaucoup trop basse. Donc déjà, tu vas chercher énormément le Head Glitch, tu vas chercher énormément les murs, tu vas rechercher là où il n'y a pas de difficulté. Parce que si tu veux continuer ta série, tu es obligé, bien évidemment. Donc déjà, première des choses. Deuxième des choses, les grenades. Bon, là, tu vas me dire « Eh, mais Modern Warfare Remaster ! » Machin truc. La différence de Modern Warfare Remaster, et ça, je vais tout de suite vous dire, c'est que tu peux mettre Mastodonte qui peut t'empêcher de te faire chaque fois one-shot. Et tu peux avoir quand même des autres trucs. Là, c'est que ce World War 2, pour avoir l'atout anti-grenade, tu es limité en fait. Ton truc te limite déjà à ça. Ça veut dire que moi qui adore jouer avec la crosse et je ne peux pas m'empêcher de jouer sans crosse, c'est impossible pour moi de jouer sans crosse. Je vous le dis tout de suite, je suis obligé que ce soit sur les SMG ou les AR. Tu es obligé limite de jouer avec Blindé. Quel est ton intérêt ? Je veux dire, c'est pour ça que là-dessus, c'est mal adapté. Je ne dis pas que c'est très mauvais de la part de Sledgehammer Games. Mais je pense qu'il y aurait d'autres maps qui seraient plus intéressantes. Franchement, comme Détroit, il y a vraiment d'autres maps qui auraient été vachement plus intéressantes. Dans l'occurrence, Advanced Warfare, tu peux en trouver plein. Je veux dire, il y en a plein que tu les remasterises en mode terre-à-terre et franchement, ça serait le pur kiff. Enfin bref, là-dessus, déjà première des choses, les grenades, etc. Ensuite, les batteuses. Les batteuses sont super bien mis en avant et croyez-moi, avant de faire ces games-là, j'ai joué énormément avec d'autres. J'ai testé le fusil à pompe, j'ai testé l'SMG, j'ai testé l'AR, j'ai même testé le sniper sur shipment. C'est pas adapté. Il n'y a que la batteuse qui est adaptée. De nouveau, pourquoi ? Ça prend du temps à recharger, tu prends du temps, etc. Et surtout, la particularité de cette map-là, c'est que tu ne peux pas spawn-killer, mais tu peux spawn-trapper. C'est absolument pas logique parce que pour arriver à un stade de spawn-trap, tu es obligé de passer à une étape de spawn-kill. C'est obligatoire. C'est logique. Je ne sais pas, c'est comme si tu disais que tu ne veux pas de gosses et que tu ne mets pas de capote. Oui, tu peux sortir à ce moment-là, mais tu m'as compris. Si tu n'as pas envie d'avoir de gosses, tu mets des capotes. Donc, pour bloquer des spawns, tu sors des strikes. Mais sur Code 4, pourquoi tu dois sortir des strikes ? Je veux dire, sur Code 4, tu balances un strike, ou continue à spawn à l'endroit où ils sont censés spawn et les strikes font leur taf. Mais sur World War 2, déjà côté invincible au strike, je tiens à vous dire, vous êtes invincible au strike pendant 6 secondes quand vous venez de spawn. Pourquoi le spawn change ? Je veux dire, autant que tu fasses un remake, mais que tu le fasses du début jusqu'à la fin. Je ne suis pas en train de me plaindre en disant « Ouais, c'est mauvais, tatata, tatata, allez vous faire foutre, c'est la Jammer Games. » Non ! Je dis juste que si tu fais un remake, tu le fais bien du début jusqu'à la fin. Et en fait, à cause de ça, c'est grâce à ça que j'ai trouvé une faille et que vous me voyez sortir la B2, etc. Pourquoi vous me demandez, vous allez me demander certainement pourquoi je joue avec l'artillerie lorsque je pourrais jouer avec anti-drône de brouillage, etc. En fait, mon artillerie, je l'utilise comme si c'était une personne en train de me bloquer un spawn pendant quoi ? 20 secondes à certains endroits et moi, j'ai plus qu'une chose à faire, c'est spawn trapper. Et tout le monde joue comme ça. C'est immonde. Je suis totalement d'accord avec vous si vous critiquez le gameplay en disant que c'est immonde. Là-dessus, je pourrais absolument comprendre. Mais c'est comme ça que ça se joue sur Sheetment. Ensuite, les dernières armes, je n'ai pas envie de critiquer à ce point-là, mais les SMG, je l'ai eues, elle est naze. Je peux vous dire, la différence entre une Volk et ça, elle est complètement naze. La batteuse, elle est naze aussi. tu dis, ouais, cool, je l'ai zé. Ce n'est pas une Volk, ce n'est pas une Sten, ce n'est pas une autre arme. Voilà, ce n'est pas une guet verte, c'est dommage. Enfin, bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo. Moi, j'aimerais bien connaître votre avis là-dessus. Ça serait vachement intéressant de connaître votre avis parce que moi, je l'ai en tant que quelqu'un qui joue beaucoup à Call of Duty, etc. Donc, forcément, quand on touche à des anciennes maps comme ça et qu'on touche des spawns ou des habitudes, je ne suis pas trop fan. concernant certaines choses. Enfin, bref, les gens, c'était Locktap2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aimerais bien avoir votre avis dans l'espace de commentaires. Puis moi, je vous dis bye et à la prochaine. Peace out. Peace out.